De prendre, peut-être pas régulièrement, si je vous dis l'aspartame, le sirop d'agave, pouvoir sucrant assez fort, la stevia. Quelle est la différence entre tous ces produits ? Alors il y a un livre qui vient d'être publié, est-ce qu'il dit tout le contraire de ce que son confrère avait dit, le médecin en question ? Ça se recoupe, il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec des études scientifiques nouvelles, qui abondent, ils disent tous la même chose, c'est qu'on consomme beaucoup trop de sucre aujourd'hui, et l'OMS recommande de ne pas consommer plus de 50 grammes de sucre par jour. Vous pensez qu'on est loin de cette consommation-là ? On est bien au-dessus. Ça fait combien de morceaux de sucre ? 50 grammes morceaux de sucre, ça doit faire, je ne sais pas, 12 sucres. Combien ? 12 sucres, 50 grammes ? 12 ? Ouais, 12 gros morceaux de sucre, on va vérifier. Alors le sucre est présent partout aujourd'hui dans les aliments industriels, biscuits aux céréales, au petit-déjeuner, les bars et les plus traîtres sont probablement les sodas. Figurez-vous que dans une canette de soda, William, 33 cl, il y a 8 morceaux de sucre. Les édulcorants, eux, vous les avez cités, sont-ils dangereux ? Non pour les naturels, la stevia et le sirop d'agave, c'est du cactus, l'agave, mais il y a des doutes de risques cancérigènes chez l'animal, notamment pour l'aspartame. Alors les édulcorants sont sans calories, c'est ça un petit peu l'idée, le principe, mais est-ce qu'ils permettent de contrôler le poids ? Parce que c'est ça, souvent les femmes prennent de l'aspartame pour éviter de grossir. Eh bien étonnamment non, c'est un problème qui est peut-être plus important que le risque de cancer. L'aspartame, en fait, on pense ne pas grossir, eh bien on grossit quand même. C'est ce que nous explique justement dans son livre, le docteur Édouard Pellissier, chirurgien en cancérologie. On dispose de quelques études sur l'animal de laboratoire, notamment les études dont on a beaucoup parlé du professeur Soffretti, qui ont mis en évidence un potentiel cancérogène chez le rat et chez la souris. Chez l'homme, on n'a pas de preuves que l'aspartame provoque le cancer, mais peut-être aussi parce qu'on ne dispose pas d'études suffisantes. Le principal inconvénient, non pas seulement de l'aspartame, mais des édulcorants en général, c'est que contrairement à ce qu'on croit, puisqu'ils sont zéro calorie, ils n'aident pas à perdre du poids et il y a même au moins sept études qui ont montré qu'il y a une association entre la forte consommation d'édulcorants, le plus souvent sous forme de boissons light, et la prise de poids, l'obésité, le syndrome métabolique qui est, on va dire simplement, un espèce de pré-diabète, et même le diabète, parce que la dernière étude que j'ai trouvée, qui est une étude française, a porté sur plus de 66 000 femmes, suivies pendant une bonne dizaine d'années, et chez lesquelles on constate qu'il y a plus de diabète, chez celles qui consomment au moins une canette de boisson sucrée par jour, et curieusement aussi chez celles qui consomment 600 millilitres, c'est-à-dire en gros deux canettes de boisson aux édulcorants. Les édulcorants bloquent un mécanisme ancestral qui fait que normalement, lorsqu'on perçoit le goût sucré, le cerveau réagit en retour pour diminuer la consommation d'aliments. Ce mécanisme est annulé par les édulcorants. – Bon, ça ne va pas aider la communication de ceux qui fabriquent des sodas, dit allégés. – Non, les sodas sont dans la ligne de mire des autorités de santé en ce moment. On dispose actuellement d'au moins sept études, ayant porté sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui montrent que non seulement les boissons light n'aident pas à perdre du poids, mais qu'elles sont associées à la prise de poids et au diabète. C'est une étude française récente, notamment, sur plus de 66 000 femmes qui a été réalisée. Le mécanisme est complexe, mais on peut le simplifier ainsi. Pour le cerveau, en fait, le goût sucré, c'est des calories. Ils ne cherchent pas à comprendre sucre égale calories, que ce soit du vrai ou du faux sucre. Moralité, un peu de sucre, c'est bien. Mieux vaut alléger sa consommation de vrai sucre ou s'en tenir, pour l'aspartame, mettons, à une dose maximum. Il y a des doses maximum qui ont été évaluées. La dose risque, notamment, de 40 mg par kilo. C'est la dose maximum européenne. Donc, on peut, comme tout, en consommer avec modération. Et puis, il faut inclure ceux qui sont contenus dans les produits. Voilà, absolument. Dans les légumes, dans les fruits, etc. Voilà, ça, c'est du sucre naturel. Combien tout à l'heure ? 50 g de sucre, selon l'OMS, maximum par jour. 10 morceaux de sucre. 10 morceaux de sucre. Alors, déjà, quand vous mettez 3 sucres dans votre café, et puis, tout ce qui sont cachés, ce qu'on appelle les sucres cachés, qu'on n'arrive pas à identifier. Plus les sodas ? Plus les sodas. D'accord, bonne chance. On arrive à 15, minimum. La chocolatine, du matin. Et l'agave, stevia, c'est bien, ça ? Ça, c'est naturel, agave et stevia. Ça va à peu près. Bon, merci beaucoup. À plus tard. Ah, le livre ! On n'a pas vu le livre. Ah, ben non, on va le voir. Donc, le livre du Dr Pellissier. On l'a vu ? Oui, on l'a vu.